Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voir Tales. Alors on est reparti, on avait fait un petit jump dans le village. On a un petit peu plus de place, on peut se permettre de transporter un peu plus de choses. Donc on va remonter dans la colline. Si on recroise les loups, tant pis on va se les faire du coup. Cette fois-ci parce qu'on a de quoi transporter leur carcasse quoi. Et après on va surtout essayer de trouver notre cible là parce que c'était quoi déjà ? C'était l'escouade de Seroths. C'est juste une petite escouade de rien du tout qu'on doit trouver. Ça devrait le faire. Alors ça c'est pas notre mission d'invasion de rats. Je crois qu'ils sont là non ? Il me semble les avoir vus. Ouais. Ah bah c'est moi. Je les ai pas pris en embuscade. Bon on devrait pouvoir s'y faire rapidement. Ils sont 10 quand même. Alors Clémago et Baldorf, Siegfried, j'ai bien positionné. Attends mais il y a un autre groupe ailleurs où je rêve ? C'est quoi cette map ? Il est où Michel ? Ah mais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 10 c'est bien ça. Ok donc le prochain à agir ça va être lui. On a Athéna qui est ici et Michel qui est là. Alors le mieux je pense ce serait plutôt de foutre. Viens voir. Est-ce que Michel part ici ? Oui. Donc on va faire ça. Alors Athéna est-ce qu'elle est ? Ouais Athéna on va plutôt la positionner là-haut. Ok. Du coup on va éliminer celui qu'il va agir après. Voilà. Ensuite ça va être celui-là. D'accord ? Alors ce qu'on pourrait clairement faire c'est ça. Comme ça on l'élimine. Parfait. Ensuite on s'éloigne. Ah merde j'ai marché dans mon propre poison. GG. Bon ça ira. Ok après c'est au loup alpha qui est là-haut. Ouais elle fait un peu moins de dégâts que les autres elle. Ah merde putain c'était une double attaque de zone. Quel con. Ok. Bon alors on va commencer à s'occuper un peu de ce groupe là. Est-ce que vous pensez que je peux avoir les 3 là ? Non. Bon alors 2 ça ira déjà bien. Ok. Ok. Ça va être à qui après ? Ça va être à lui. Il est sur Athéna. Eh bien tant pis. Parce que de toute façon mes 2 archers sont de ce côté là. Donc on va pas pouvoir faire grand chose. Attends on va plutôt prendre elle. Joli. Ah la portée de tir. Oh il y avait le truc juste derrière c'est dommage. Ok. Comme ça en fait je laisse. Bon ça va être à l'autre d'agir là. Ok. Euh Gérard. Bon il devrait pouvoir finir celui-là mais il va pas pouvoir toucher l'autre par contre. Joli tir. Euh... Pfff. Bon écoute le mieux ce serait de l'engager avec Baldorf et puis Bastard. Voilà. Ça c'est fait. Non parce que les 2 qui restent sont sur ce flanc donc on peut rien faire d'autre. J'ai tout... Ouais j'ai tout le monde du mauvais côté. 아 y. Ah. Allez nouveau round commence, on va commencer par les deux qui sont engagés, ce sera le plus simple. Ah putain il fait vraiment pas beaucoup de dégâts là. Ok. Voilà, ça c'est fait. Euh non, on va pas laisser fuir. Voilà, ça c'est fait. Bon on va avoir besoin de réparer un peu, on peut, ah alors beaucoup de cuir par contre ça c'est cool. 516 sur 518, c'est puis juste deux de matériaux pour réparer tout ça, donc ça c'est bien. Alors on aurait pu remonter par là en fait au final. Hop il y a du bois là. Ce serait pas notre cible ça ? Si ouais, c'est eux. On va se mettre en embuscade. Putain je les ai pas eus je crois. Ouais ils sont niveau 6 quand même. Ouais mon embuscade a échoué. Par contre on les prend un peu... Ok. Alors non, il irait, il vaudrait mieux la mettre genre ici. Ça va être à qui déjà ? Ça va être à lui. C'est un renégat. Qu'est-ce qu'il a ? Dégâts augmentés 10% pour chaque manus appliqué sur la cible. Soif de liberté. Intelligence tactique. Rupture des tendons. C'est quoi comme arme qu'il a ? D'accord c'est une espèce de lance. Ah mais il y a un archer là-haut. Alors je vais absolument pas pouvoir l'engager je pense. Ok. Joli. Ça va. Ok. Bon ensuite c'est à lui là-haut. Ah putain mais il y en a encore un ici d'ailleurs. Ok. Alors malheureusement il va pas avoir assez pour faire le courroux derrière. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'éloigner. Ok. Bon après ça va être à cet archer justement. Alors Casca aura pas la portée pour s'en occuper. Par contre Gérard... Ah ouais. Il va pas la portée non plus. Ouais bon on va être obligé de le faire agir par contre. Ouais là j'ai quand même moyen de faire quelque chose de sympa. Ah putain ça sera pas suffisant pour la repousser jusque dans le truc mais on va déjà en faire un petit peu. Ok. Pas génial. Ah ouais carrément. D'accord. Ça tire loin. Ok donc après on va avoir lui. Il va probablement faire une attaque de zone aussi. Alors le problème d'Athéna c'est que... Au vu comment elle est... Alors ouais mais d'un autre côté ce serait vraiment super bien qu'elle se foute là et qu'elle tape les trois quoi. Vas-y. Joli. Et joli. Ok donc lui il va nous faire quoi ? Ouais ça c'est pas bon ça. Sur les mêmes ? Ah putain sur les mêmes. La même attaque sur les mêmes avec du poison en plus. Ok ça fait un peu mal ça. Ok alors après ça va être à lui. Je pense qu'il faut qu'on y aille avec Casca pour aider lui là. Ok. Elle plutôt d'ailleurs. Ok comme ça elle engage le boss. On va faire déviation. 15 de dégâts avec la brûlure en plus. Ok donc Athéna va se trouver engagée. Ok. Très bien. Alors toi tu vas venir ici et tu vas m'éliminer ce monsieur. Voilà super. Ah putain j'aurais... Ouais mais d'un autre côté ça aurait pas changé grand chose. Ce que je pense faire c'est probablement engager lui pour qu'au prochain tour il puisse pas nous refaire ce qu'il nous a fait. Voilà. Alors je vais pas faire frénésie du coup. Ok donc derrière... Ouais voilà on a Alastor ici. Qui peut clairement faire un truc sympa avec ça. Bien empoisonner tout le monde. Et il peut même toucher tout le monde avec son attaque. Parfait. 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 Et après on s'éloigne. Ok il se met en ciblage. Bon bah voilà il est mort avec le poison. Très bien. Ok. Donc ça va être à qui après ? Ça va être au gros boss là-bas qui est engagé avec Casca. Très bien. On a Baldorf ici. Qui pourrait engager ce pillard. Au pire. On a clé... Ouais on va faire ça. On va engager le pillard. Ok. Bon ça ça va. On gère. 14 de dégâts nickel. Ensuite. Brutus. Va venir engager ce monsieur. Alors j'ai pas le duo du coup. Bah il va le finir en fait. Ouais voilà. Ok. Bon. On aurait pu ne pas le finir aussi. Bon lui il se met en ciblage. Ok. 23 de dégâts de poison. Super. Donc toi tu viens là. Oh tu peux désengager les deux. Joli. 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 Ok. Alors par contre il pourra pas aller jusqu'au bout là malheureusement. Voilà. Oh il en reste 3 pv. Non il n'a plus de pv. Tiens mets toi là. Avec le soutien valeureux ça devrait me faire un point de plus. Nickel. Ah oh putain il était pas loin. Aïe. Ok. Et donc Gérard c'est notre dernier à ne pas avoir agi. Donc. Bah écoute il va. Il va shooter le monsieur là bas. Ça risque d'être un poil compliqué d'ailleurs. Parce que les deux sont des tirs de recul en fait. Voilà. Mais il est à porté pour le deuxième tir. Parfait. Super. Ok donc nouveau round. Siegfried. Tu viens sur le dos des gens là. Et tu les défonces. Voilà. Tu vas venir sur lui plutôt. Parce que lui va être un peu trop dur à buter. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. Comme ça on a la galvanisation. Tu viens ordonner les deux copains. Ok. Alors lui devrait pouvoir. Attends c'est à qui qui est d'agir après ? C'est à lui. Très bien. Ah bah il y a tout le monde qui est dispo ici pour le buter en fait. Ouais vas-y finis le. Comme ça c'est fait. Non non c'est toujours la même aventure à Ludwig. Ok. Après ça va être justement au leader. Je pense que le mieux ce serait de l'engager avec Kaska. Elle a pris deux points pour l'avoir engagé. Super. En plus il est bien affaibli là. Nickel. Alors par contre je prends 15 de dégâts derrière. Toi tu nous finis lui s'il te plaît. Merci. Puis tu vas te venir là et voir si on peut tirer sur lui. Yes. Joli tir. Ok alors toi par contre ça va être compliqué de taper là. Parce que tu vas toucher les copains. Quoique à moins que si je me mets peut-être là derrière. Ouais. On va passer juste devant le truc mais on ne passe pas dessus. Et c'est bon on ne le touche qu'à lui. Parfait. Ok bon il n'est pas mort. Bon on va l'encercler. Voyons voir. Elyria elle pourrait essayer de le shooter au corps à corps comme ça. Ouais 100% de chance. Joli. Ben voilà. Ok bon on a pris un peu cher quand même. On a pris pas mal de dégâts mais... Ouais on n'a pas eu besoin d'utiliser de remède. On récupère une armure de plate du caporal niveau 6. Ça a l'air pas mal ça. Du tissu ça c'est bien. Et un peu de couronne aussi. Parfait. Alors. Oui alors on est... On est un peu surchargé là. Forcément. Alors Casca c'était quoi l'armure que tu avais ? C'était une armure de niveau 3 de plaque renforcée. Ça devrait être mieux ça non ? Alors ok. Ça te baisse... Non le mouvement est égal. Par contre tu prends un peu moins en force mais t'as beaucoup plus d'armure. Plus de garde. Et puis tu prends de la volonté etc. Donc ouais carrément. Oh sympa. Ça change. Ça change beaucoup. Notre autre tank c'était lui mais là il a déjà une armure de niveau 6. Donc celle-là en fait je vais pouvoir juste la démanteler je pense. Parce que j'ai personne d'autre en armure lourde. Ok. Et ça tombe bien parce qu'on doit... Attendez. On va essayer... Non on peut pas. Ok. On va démanteler l'autre armure du coup. Ça va nous alléger. Voilà. Ouais il nous manque... Ah il nous manque juste du bois. 518,7. Sérieusement ? Alors non on va pas cramer ça pour faire... Ah non on va pas cramer mes tissus pour faire de ça. Des pitons j'en ai normalement. Ouais j'en ai 10. Donc c'est pas la peine d'en faire plus. Est-ce que je peux pas cuire quelques trucs ? On va faire quelques saucisses de loup. Ah ça nous a alourdi. Forcément. Bon bah c'est... On va se reposer du coup. C'est pas grave parce que comme ça en se reposant on va cramer les carcasses. Et on va cramer de la bouffe. Parce qu'on a 16 jours de nourriture. Donc ça devrait être amplement suffisant. J'en ai pas vraiment besoin de ça honnêtement. Pout faire ça. Les ricots de moutons. Voilà. Parfait. On a récupéré 7 en plus. Donc là on est au max. La troupe est reposée. On gagne plus 3. On a gagné 15. Nickel. Et on a récupéré un peu de cuir. Un peu de viande. Un peu de bois aussi. On a Gérard. Tuer tous ces brigands quand on peut leur faire porter nos affaires avant de les livrer à la garde. Quel gâchis. Ah il voudrait qu'on les capture. Ce n'est pas une bonne idée. Rappelez qu'un prisonnier pourrait être assigné au corvée. Donc recherchez plus 40. Se morfante sur cette erreur. Moins 2 de bonheur. Et boudeur. Ok. Ou garder ses idées pour soi. Bon après on peut se permettre de prendre plus 40. Donc vas-y. Alors plus 1 pp. Plus 3 encore derrière. Il nous manque plus 1. Et dynamiteur. Super. Et du coup on est à 503 sur 518. Voilà on a cramé pas mal de trucs dans la nuit. C'est nickel. On peut ramasser du coup le bois qui nous manque. 3 de bois. Ah il y a une mine de fer ici. Les voies étouffées vous parviennent à travers les bullies. Ce n'est pas une mine qui permet de passer justement dans l'autre comté ça. Nice. Je pense qu'il y a des gens qui sont coincés derrière en fait. Oh joli. Ah ben voilà. C'est Sainte Eleor elle-même qui a mené vos pas jusqu'à nous. Nous pensions que notre sort était scellé. Mais que trop occupé par la guerre personne ne se suiciderait de nous. Mais notre sainte vous a guidé. Nous sommes vivants l'où elle soit. Sainte Eleor. Super. La lumière de ces fichues torches me brûle les yeux. Nous avons passé 3 jours dans le noir le plus total. Eh ben dis donc les pauvres. Ah oui on va voir. Il n'y avait rien d'autre. J'ai pas mal. Et ah non on ne peut pas. Je pensais tu vois que ça allait être un truc qui permettait de passer de l'autre côté là. Apparemment non. Ah putain ben oui forcément par contre on est à nouveau au-delà de la limite. Ah putain. Bon on va être peut-être obligé de se débarrasser de quelques trucs là. Parce que. On va voir. Est-ce qu'on peut crafter des choses ? Ah ben oui on peut faire l'étendoir à peau amélioré. Ça va nous cramer tout notre bois. Et tous nos tissus. Mais voilà ça va nous faire descendre en dessous. On a gagné un point de connaissance. Et si on regarde ça maintenant du coup ça faut. Voilà pour 3 on récupère 3 de cuir du coup. Salut chibi. On peut vendre du gré qui nous dit le monsieur. Mais ce gré on peut pas plutôt le transformer. Ah oui j'en ai 45 de gré quand même. Avec euh... Ouais on pourrait en vendre un peu au pire. Écoute. Ouais ça va on a encore un peu le temps. Ok donc ouais on peut pas utiliser cette mine pour traverser du coup. Donc y'a pas vraiment... Y'a pas vraiment de passage on dirait. Mis à part le fait qu'on peut... Redescendre par piton par là probablement pour... Bah de toute façon on l'a payé la gate donc euh... J'ai envie de te dire au ZEF quoi. What ? Ah oui mais c'est le... D'accord. C'est lieutenant Asercia. Je vous tiens. Cela vous humise d'empoisonner les puits. Vous allez le regretter. Alors lieutenant Asercia spade à 5 niveau 4. 2, 4, 5, 6. Ça devra aller. Ok alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Alors moi je dis... Siegfried va venir sur ce flanc. On va mettre Michel là-bas. Ok. Donc Siegfried s'occupe de ces deux là. Bah ça va être à lui le premier à agir. Je pense qu'on va jouer avec Eliria en premier. Ah mais je suis déjà au max. Je suis con. Allez je peux pas annuler. De toute façon. Voilà. Déjà en galvanisation. Ok. Elle peut finir son tour à côté de Siegfried sans utiliser la motivation des troupes. Parce qu'on va gagner 1. Voilà. Donc c'est à qui après ? Ok c'est à lui. Donc là c'est le tour de Michel. Lui il va mourir. Ok. Deux morts. Et un troisième. Vous pouvez partir. Y'a pas de problème. Une petite arc de la légion. Ah du tissu. Merci. Ok donc ça c'était pour le truc de l'empoisonnement du puits du coup. Voilà. C'était facile en fait. Ok on retourne dans le comté de Tiltren vite fait. On avait une mission à rendre. Dans la capitale. Enfin dans le chef lieu. Comme ça on a même deux missions à rendre en fait. Ouais c'est ça. Il suffit de suivre la route. Ouais je sais Mandrin. C'est pour ça. Et comme ça. On va. Bon déjà on va aller à la taverne pour rendre les missions. Bonjour bonjour. Voilà. Apporter ce message à l'informateur à Maraim après. Ok. Mais attends j'avais. Ah mais non attends je suis con. J'avais pas un. Si ouais. C'est quoi la. C'est quoi déjà la mission que j'ai à faire ici. Je dois pas aller au. A la maison communale par exemple. Non. C'est pas l'informateur que je dois parler. Ah voilà. Ok j'apprécie votre discrétion. Et on peut retourner voir normalement l'émissaire. Voilà. Super. Très bien. Approvisionner de nouvelles astelles avec des poteries. C'est où nouvelles astelles ? J'en ai aucune idée. C'est plein d'or. Tu as un commerce avec Cortia. Comment ça il y a un commerce avec Cortia ? Ah oui. 4 draps pour Cortia. Donc on pourrait retourner vers Cortia pour le faire. Parce que bon j'avais aussi la truc pour Maraim. D'accord. En haut à gauche j'ai la map. C'est pas un endroit qu'on connaisse pour l'instant. Donc c'est cette région là. On va pas s'amuser à faire ça. Bon dans ce cas là ça veut dire quoi ? C'est à dire qu'on fait une mi-tour et on revient à Cortia. C'est pas un souci. Puis sur la route on peut peut-être aller faire l'invasion de rats. x4 de draps. Alors là le problème c'est que pour l'instant on va faire un saut au marché déjà. Ok lui il a du cuir mais du cuir j'en ai déjà pas mal. Des immortels. Ok donc des draps. Donc ça coûterait 5. Donc il me faudrait 20 transports à peu près pour pouvoir les transporter. Qu'est-ce qu'ils avaient comme bouffe par ici déjà ? Poulet et mouton. Ok. Et ici. Alors ici ils ont des pommes et du raisin. Je sais plus si j'avais pas des recettes avec cette chose là. Bon ça il fallait du miel. Ah je peux faire des choux farcis. Je peux faire du mouton. Des anguilles. Ah non j'ai pas d'anguilles. Non pour acheter du mouton et du poulet par contre. Si j'avais plus d'eau de vie on pourrait même faire des chocs des cultures. C'est pas ici qu'il y a de l'eau de vie. Fabriquer ça le truc du comptoir là. Si je dépose je peux fabriquer. Ça coûterait 500 à faire ici. Ah quand on a fini les tracs on peut revendre ces papiers là. La trac d'Artesse par exemple je peux la vendre. Ouais ça vaut 5. Ça aussi c'est bon. Il y avait la coche validée. On peut aussi vendre les saphirs. On peut vendre les babioles. L'arc de la Légion n'était pas génial génial. Attends mais je vais faire un saut à la forge pour voir ce qu'il a. Donc si je fais un comptoir je peux y laisser des ressources. Est-ce que j'ai pas trop envie de claquer 500 si ça me sert pas quoi. D'accord. On va tester écoute on a 1474. Ok donc du coup là je peux laisser des choses. J'espère que le résultat est à votre convenance. Vous trouvez dans ce camp un coffre pour vous obliger encombrant, des tabourets ou laisser les compagnons qui vous ralentissent. Ok. Je peux aussi organiser vos déplacements entre les comptoirs que vous avez construits dans d'autres villages. Où essayez-vous de vous rendre ? Ah mais ça permet de faire du voyage instantané après. Moyenne en finance. D'accord. On peut laisser du coup jusqu'à 3 personnes sur place. Déposer des compagnons. D'accord. Ok parce que effectivement j'ai peut-être pas besoin de me trimballer autant de degrés. Donc je vais en laisser la moitié. Je vais en laisser 3 quarts. Voilà. Le givre acier pour l'instant on n'en fait rien. Donc autant le déposer. Le fer j'ai pas besoin d'en trimballer autant. Le charbon aussi. Voilà. Glomérat gris par contre on pourrait en faire du craft après de ça. Et après on pourra voir aussi pour les autres ressources. Mais avant... Attends. Qu'est-ce qu'il nous restait à construire ? La tente. Il nous manquait de la corde et du tissu. Mais c'était pas ici que tu disais qu'ils vendaient du tissu. Alors c'est pas ici qu'ils ont du tissu. Ici ils ont du cuir. Construire un comptoir. Plus 3. Nice. Ouais il fallait que je fasse un saut au cabinet d'apothicaire. Est-ce que j'avais des... J'avais l'huile d'affilage à acheter. Pour 60 seulement. Je vais la prendre. Alors là je peux faire un peu de gibre acier du coup. Ok. Ok. Il en vend pas de la poudre j'imagine. J'ai pas vu. Non il a pas de poudre malheureusement. Ok. Donc. Commerce avec Cortia. On va négocier. Ok. Donc apporter 4 draps. Mais après on pourrait même en fait profiter du comptoir pour déposer beaucoup d'autres choses dont on n'a pas besoin. Qui seraient un peu lourds. Donc ça par exemple. Les éthérites. Pour l'instant j'en fais rien. La graisse je vais en laisser un peu aussi. Pas besoin de trimballer avec autant. On peut laisser les agglomérats gris. On reviendra les exploiter. Les échantillons pestiférés on peut les déposer. Je vais aussi déposer le cuir pestiféré. Franchement j'ai pas besoin d'autant de minerais de fer. Au pire on reviendra. Tu vois on reviendra. Si on a du craft à faire en fait on peut revenir se poser ici tout bêtement. Tu vois. Ah le double triple de la quantité demandée. D'accord. On peut faire ça oui. Je vais laisser le lait. Ok. Attends ouais. Il y a certains trucs que je pourrais faire cuire quand même. Genre. C'était quoi déjà qu'on avait ? Ouais c'est du poulet. Il me faut du poulet et du mouton. Normalement on peut en acheter ici du poulet et du mouton. Histoire de se faire quelques bons petits plats. Voilà du mouton et du poulet. En plus ça en est un délicieux. Nickel. Et après ouais il me faut juste 6 d'eau de vie. Donc si je regarde pour l'eau de vie. Normalement je crois que j'en avais déjà dans mon comptoir en fait. C'est de l'eau de vie que j'ai laissé tout à l'heure non ? Ouais j'en ai 2. Et si on va voir du coup à la taverne. Normalement lui il nous en vend de l'eau de vie. Et on peut faire un choc des cultures supplémentaires. Super. 40 de nourriture le machin. Nickel. Donc on est à 379 là sur... Attends je vais voir si je peux pas déposer encore d'autres trucs. Parce que c'est vrai qu'on se trimballe du coup une quantité monumentale de ressources pour rien. Bon. Attends il faut peut-être que j'ouvre ça. Ce sera mieux. Je vais déposer quelques-unes de ces carcasses. Comme ça en fait plus tard on pourra les réutiliser pour extraire du cuir. On va laisser aussi... Ouais quelques-unes de ces carcasses. Déjà comme ça avec ce que j'ai là. 12 et les 6. J'aurai de quoi déjà les traiter. Y'a pas de soucis. Ensuite on a de la bouffe. Le bois je vais le garder. Ouais le gré on va le laisser. Le cuir du coup j'en ai beaucoup maintenant. Je vais en laisser un peu. J'ai presque envie de te dire tu sais tu peux laisser en fait... C'est ultra utile parce qu'en fait je peux stocker autant de choses que je veux. On va pas me voler mes ressources quoi. Tu vois. Pas de péremption pour la bouffe en plus. On peut laisser les poissons au pire. Les globes oculaires ceux-là c'est sûr que j'ai pas besoin de me trimballer avec. Pas besoin de me trimballer non plus avec tous les moustiques. Alors j'ai pas besoin de garder autant de... Ouais je vais même déposer tout le... En fait je vais tout vider. Voyons voir. Ça j'ai pas besoin de le garder. Les résidus alchimiques pas besoin de les garder. Sur moi pour l'instant. Parce qu'en fait on peut juste venir les récupérer et les redéposer. On va poser aussi un peu de charbon. Je vais quand même en garder un tout petit peu avec moi. Et par contre ouais... La consoute j'en ai 90. J'ai vraiment pas besoin d'en garder autant. Par contre... Ah je peux... Ah oui bah oui je peux... Attends je vais en garder juste une dizaine sur moi. Voilà. Rien que ça ça va... Voilà 260 c'est quand même un peu mieux. Et donc si on va au marché... Il nous a dit il nous faut des draps. Donc les draps on peut en prendre 5. Ok. Est-ce que je prends aussi un peu d'ambre et de la... Et le reste. Après j'ai bu que 629 par contre. Juste pour voir peut-être le prix auquel je peux le vendre. Je vais en prendre un de chaque. Juste pour voir. On va faire le voyage direct jusqu'à Cortia. Oh non t'inquiète. Du sel on pourra en acheter. C'est notre première... Première mission commerciale. Devrait nous enrichir quoi. On va aller ramasser le fer. Ah bah il faut qu'on se repose. Ok. Alors juste pour vérifier mais... Ouais la tente... Là on n'a plus rien quoi. Donc toi ouais tu continues à m'extraire ces trucs là. Et toi tu continues à nous faire le cuir. Donc ça c'est bon. Tu me mets un chou farci. Un héricot de mouton. Et on va mettre un champignon. Ce sera très bien. Alors on a récupéré un collier terni. Ok. Et il nous reste encore deux trucs à faire. Ok. Bah on va bien voir. Parce que j'imagine quand il te donne une mission de faire le trajet. C'est que vraiment il y a un bon profit à se faire. Ou... Ou même pas. Prochain repos on doit déposer. On doit verser les thunes. Alors... Mais du coup... Pour cette mission il faut que je fasse quoi exactement ? Il faut que j'aille parler à qui ? Vendre quatre draps à Cortia. Donc je dois juste aller vendre des draps au marché. Oui oui je sais je peux... J'ai trois points de connaissance à dépenser. Ah voilà c'est ça c'est lui. Et donc si je lui vends mes draps ça doit le faire c'est ça. D'accord donc hier j'ai acheté des draps pour 45. Aujourd'hui je les vends à 74 ici. Donc ça ça vaut le coup oui. On a terminé la mission. Ensuite les poteries je les avais acheté 67. Elles sont à 111. Et après l'ambre. J'ai acheté 45, 74. Donc oui ça vaut le coup. J'avais jamais vu cette balance. Elle est super cette balance. Donc ils ont des épices. Alors sachant que j'avais vendu des épices à Stormcap pour 57. Et là elles valent 45. Donc le gain est pas énorme. On va dire si j'essaye de les vendre. Je peux aussi au passage lui vendre ça. Ok. Et ensuite du coup je devrais quand même avoir le truc à la taverne qui me dit que j'ai réussi ma mission. Voilà. Nickel. Et après on a libéré la tour du brumant au sud. On va l'accepter ça. Allez let's go. Parce que ça de toute façon ça fait partie des trucs qu'on a pour faire le repère de brigand. On pourrait prendre le contrat au passage d'ailleurs. Je sais pas si on va pouvoir le faire tout de suite mais on a plus grand chose à faire je pense pour tout nettoyer. Ok. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada